Tsingoni n'a pas fait le poids face à la tamponaise. Les Réunionnaises s'imposent 33 à 7 au terme d'un match à sens unique. Les joueuses de Badirou Abdou, dans le coup pendant 8 minutes, ont finalement vu les Réunionnaises prendre le dessus. Défaite d'entrée pour la SCT qui peut se rattraper ce soir face aux Martiniquaises du Robert. Même si le Robert est du même calibre que les Réunionnaises, les Martiniquaises l'avaient emporté hier face à la tamponaise. Chez les hommes, c'est terminé pour Combani, battu deux fois hier dans sa poule à trois équipes. Pour sa première participation aux finalités ultramarines de handball, les Bleus se sont rendus compte du niveau du handball ultramarin. Largement battu dans leur premier match face aux Guadeloupéens de Bemaolt 25 à 14, les Combaniens se sont bien repris dans leur deuxième match. Ils affrontent les Martiniquais de l'USC Citron et malheureusement s'inclinent au final. De trois buts, 23-20, l'aventure s'arrête donc là pour Combani.